Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on planche dans l'univers de Sophie Holdenov. Elle est sculptrice, mais aussi facilitatrice d'ateliers d'expression. Et on va aller un peu discuter de comment l'art, de comment les matières peuvent nous aider à nous réenchanter et réenchanter la terre. Bon visionnage, réenchantons nos cœurs, réenchantons la terre. Salut Sophie. Salut Romain. Ça me fait plaisir que tu m'accueilles dans ton atelier d'artiste. Ça me fait plaisir aussi. C'est la première fois que je viens ici. Nouvel atelier. Tu es depuis deux ans, un an et demi ? Depuis un an et demi. C'est dans une ancienne ferme, ma ferme. C'est un projet coopératif, un projet... C'est un projet collectif que j'ai rejoint au moment où la ferme a été achetée et que le projet a pu enfin voir le jour. Je suis arrivée dans le premier mois après l'acquisition de la ferme. Mais c'est un projet qui s'est construit un an ou deux en amont de ça. Du coup, maintenant, il y a différents artisans, c'est ça ? Et là, oui, il y a des artisans, mais pas que. Il y a vraiment plein d'activités différentes, tant agricoles qu'autres de production alimentaire. Il y a une école. Il y a diverses activités. C'est très varié. Une chèvrerie, tu me disais. Une chèvrerie, oui. Et toi, tu as mis tes sculptures et ton atelier d'artiste ici. Oui. Et on se retrouve à côté de l'homme debout. Oui. C'est ça ? L'homme cassé. L'homme cassé. Oui. L'homme cassé qui fait partie des sculptures que tu as créées il y a quelques... C'est un cycle qui est arrivé il y a quelques années, une dizaine d'années, je dirais ? Oui, il y a un peu plus de dix ans. D'accord. Oui, il y a un peu plus de dix ans. Et quelle a été l'intention derrière cette création d'homme qui se casse pour certains bien et pour d'autres un peu plus finement ? Alors, je crois que l'intention, je la découvre après. Il y a surtout d'abord une découverte que moi, je fais dans l'expérience. d'une sculpture qui a cassé accidentellement et puis où je retrouve tous les morceaux et où moi j'ai un flash artistique, esthétique, poétique de voir tous ces morceaux au sol. Ça, c'était le premier homme cassé. Tu avais fait une sculpture comme ça et elle s'est cassée accidentellement. Exactement. C'était une petite, petite, grande sculpture quand même. C'était un petit homme quoi. J'aime bien, elle est presque plus grand que nous. C'était un petit homme. Et voilà. Et donc, c'est au départ la casse accidentelle qui m'a fait découvrir ça. Et donc, le fait de vivre tout ce processus de la case, de découvrir les morceaux, d'avoir en fait une belle surprise en découvrant les morceaux, puis de retravailler les morceaux, de retrouver des morceaux qui vont ensemble et donc de faire ce travail un peu d'archéologue ou de puzzle simplement. mais tu vois, le plaisir de retrouver deux morceaux, ah ok, ils allaient ensemble ceux-là et progressivement reconstruire la forme et en fait reconstruire mais n'avoir que des fragments, qu'une image qui n'est pas la même qu'au départ quoi. Et donc, mon expérience à moi, c'était ça au départ. Et puis après, en fait, j'ai adoré travailler comme ça, j'ai adoré les images qui en ressortaient. J'ai créé du coup mon processus qui ne soit plus accidentel mais qui soit avec un minimum de sécurité quand même pour moi, de pouvoir créer une sculpture, j'en ai créé des moulages et puis après, je pouvais du coup tirer des exemplaires et faire cette expérience de casse régulièrement et puis chaque fois redécouvrir ce qui arrive en fait. Et je crois que c'est ça qui me plaisait beaucoup, c'est à un moment dans le travail, à un moment que je ne maîtrise absolument pas, qui est ce moment de casse qui ne dure même pas une seconde où tu passes d'un truc fini à quelque chose en devenir en fait. La casse, elle permet ça quoi. Je trouve que dans, oui, à la fois le processus et puis le résultat, il y a quelque chose autour de la fragilité, autour de, oui, quand tu les casses, tu ne sais pas ce que ça va devenir du coup la surprise et l'improbabilité de la vie, du mouvant d'après. Et après, comment tu les reconstruis, soit avec des petits, je ne sais pas comment on appelle ça, mais un peu plus solidement. Oui, là, c'est un peu des petites agrafes. Au début, en fait, j'ai un peu chipoté, essayé des choses. Au début, j'aimais bien les recoudre, recoudre les morceaux. C'est comme ça que j'ai démarré. Donc, chaque fois, je forais chaque petit morceau. C'était un travail très, très délicat et assez long et lent. Et puis, progressivement, j'ai trouvé d'autres manières. J'ai recollé certains morceaux. Parfois, je ne gardais que des fragments. Et donc, oui, au fur et à mesure, moi, j'ai un peu exploré avec tout ça. Et effectivement, il y a cette idée, la casse, elle amène toutes les marques que ça laisse, en fait. Et donc, forcément, ça évoque la fragilité. Même si ça a été reconstruit, il y a la marque qui reste. Oui, il y a cette fragilité tout en étant dans une stature très droite. Donc, cette ambivalence entre la rigidité ou quelque chose de solide et quelque chose qui se fragilise. Donc, c'est ça, quand je te posais cette question autour de l'intention. Alors, tout le monde y voit sûrement différentes choses. Moi, je vois aussi vraiment aller chercher à l'intérieur ou aller dans ces vulnérabilités. Oui, oui. C'est sûr que l'intention, elle se construit. Du coup, après, une fois que moi, j'ai fait ma propre expérience et que je sais ce qui m'a touchée, moi, dans cette expérience-là, dans l'expérience visuelle aussi, il y avait de ça. Et donc, créer... Moi, ce qui m'a beaucoup plu, par exemple, quand j'ai découvert les morceaux, c'était la première fois que je créais une sculpture creuse. C'était un aspect tout à fait technique de la chose. Mais le fait qu'elle soit creuse, c'est quelque chose que j'ai reproduit après parce que j'aimais ça, l'idée d'un corps qui n'est qu'une coquille, en fait. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Il y a quelque chose, là, dans ces sculptures-là, il y a quelque chose de très vide et en même temps, qui peut paraître habité par moment ou très vide. Il y a un peu cette ambivalence de quelque chose d'habité ou de complètement vide. Et qu'est-ce que tu fais de ce vide intérieur, en fait, qui n'est visible que quand il y a une faille, que quand il y a une craquelure quelque part. Ça dévoile ce monde intérieur. Je sais que tu aimes aussi bien le mouvement, par différentes autres expressions, la danse. Et c'est vrai qu'on était quand même dans des statures qui étaient assez rigides, tout en allant à un mouvement intérieur. Et progressivement, ce cycle s'est terminé. Ou a laissé place à un autre cycle, où le mouvement est encore plus invité, peut-être ? Oui, il y a quelques années, entre autres, par des explorations qu'on a faites ensemble, avec l'argile, le mouvement, la danse. C'était un moment dans mon travail où il y avait un aspect technique qui prenait beaucoup le pas. Et visuellement aussi, des statures qui sont très statiques, très stoïques. Je prends presque sa posture. Oui, et je crois qu'il y avait quelque chose que je sentais dans cette posture d'un ancrage, de quelque chose de... Et en même temps, c'est une posture qui est... Il y a de l'ancrage, mais il y a aussi beaucoup de... Oui, c'est plus statique. Et j'avais besoin de mouvements. Arrivés, progressivement. Mouvements dans mon travail, dans ma vie. Et donc, le fait d'amener... Du coup, c'est par d'autres explorations, notamment des explorations qu'on a faites ensemble, que progressivement, il y a des choses qui se sont introduites dans mon travail, par ma vie, par des explorations que je faisais dans un cadre non professionnel, non artistique, et puis qui, progressivement, viennent coloniser aussi le travail artistique et amener d'autres choses. Et ce qui fait que mon travail, il est en constante évolution. Là, c'est vrai que c'est une exploration que j'ai eue il y a plus de dix ans. Et maintenant, moi-même, je me suis transformée. Et du coup, ce processus-là, j'en ai presque fait le tour. Personnellement, j'ai été jusqu'au bout de cette exploration-là. Et maintenant, il y a d'autres explorations que j'ai envie de faire. Oui. Allons voir ces autres explorations qui sont un peu plus dans le mouvement, la danse, l'argile. L'argile, hein ? Oui. C'est ça. Oui, oui. Qui sont à un autre endroit de ton atelier. Nous voilà dans l'autre partie de l'atelier. Tu commences à me décrire ces nouvelles formes d'exploration qui ont été amenées avec un peu plus les explorations personnelles que tu faisais avec la danse, avec l'argile, le mouvement, qu'on a fait ensemble, pour certaines. Oui. Et ça a donné progressivement tout ce qu'elle a autour de nous. Est-ce que tu décrirais un peu cet univers qui est arrivé, comment il est arrivé ? Et peut-être un peu décrire quelques-unes de ces sculptures, de ces créations qui sont là. Oui, oui. Donc, l'univers qui a commencé à se créer, il était beaucoup plus connecté au corps par les explorations, par la danse, par toutes sortes de types d'explorations qui m'ont amenée à être beaucoup plus en connexion avec moi, avec mon corps, avec mes ressentis, avec mes émotions, avec... Et moi, du coup, dans le travail, ça s'est senti aussi, parce qu'en fait, forcément, l'un est lié à l'autre. Et mon travail a progressivement été plus vers l'exploration de l'intime de manière très générale. Et ça a commencé par les explorations avec la danse, qui ont vraiment lié le corps et le mouvement avec l'argile. Est-ce que tu peux les expliquer un peu de plus ? Donc, on dansait ensemble. Moi, la danse a amené beaucoup de choses dans ma vie, en termes de fluidité, de... Voilà, je ne vais pas décrire tout ce que ça a changé, mais ça a changé beaucoup de choses. Et le fait d'amener la danse dans la création, c'était l'idée d'amener vraiment du mouvement dans la création, de la spontanéité dans la création. Et les explorations qu'on a faites ensemble, où on dansait avec l'argile, m'ont permis après de reprendre des bribes de sensations, d'expériences que j'avais pu faire dans ces ateliers-là, et de les ramener dans l'atelier, dans mon atelier à moi, et de me créer des moments de création, où je vais repuiser de la même manière, plus dans mes ressentis, et vraiment en connexion avec le corps, avec le mouvement, et laisser aller et laisser venir des formes naturellement, sans y penser en amont. Et ça, c'est un travail que j'ai adoré, et qui a amené beaucoup de formes, beaucoup plus organiques, beaucoup de formes qu'on retrouve ici. Oui, un peu comme des cocons, comme... Oui, il y a... Du coup, il y a beaucoup de choses. Une grande création en bois, qui nous permet de bouger un petit peu. Et oui, donc le cocon, la forme cocon, elle est arrivée assez vite. Et les embriquements aussi, ou les... Oui, les emboîtements, ou en tout cas, les rencontres de deux formes, deux formes qui se... qui entrent en dialogue. Donc ça, il y en a pas mal, des pièces qui fonctionnent en dialogue. Ceux qui sont derrière nous, avec un peu l'écorce, la forêt, t'as laissé aller plus puiser dans des matériaux naturels. Oui, donc progressivement. En fait, ça, c'est venu parce que j'ai travaillé avec un matériau naturel, de nouveau, en lien avec mon corps. J'ai exploré d'abord, de manière tout à fait intime, dans mon coin, avec mon sang menstruel. Parce que c'était une matière que je voyais, tous les mois, sortir de moi. Et comme j'aime les matières, je me suis... Je me suis... Oui, intéressée d'un peu plus près à cette matière que j'ai jamais osé trop toucher. Enfin, voilà. C'est une matière qu'on évacue le plus rapidement possible. Et en fait, moi, je la voyais de plus en plus belle chaque mois. Et je me disais, ah, voilà, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire quelque chose avec ça ? Et donc, j'ai fait des petites expériences tout à fait intimes. Et puis, en fait, au fur et à mesure, j'ai trouvé ça assez passionnant de voir le résultat et de voir à quel point sur papier, sur tissu, sur mouchoir, et puis après, sur écorce. Et c'est comme ça que d'autres matériaux naturels sont arrivés. Je sentais cette matière qui était magnifiée, quoi. Qui était, en fait, que je trouvais très belle. et sur papier, elle a plein de variations, de nuances, de couleurs, des plus denses aux plus légères. Et pour moi, c'était une manière de me réapproprier mon propre corps, cette matière qui vient de mon corps, autrement que par tout le bagage qui est quand même assez lourd et peu... Émancipateur. Peu émancipateur, ouais, ouais. Il n'y a pas beaucoup de fierté ou de... Ouais, c'est plutôt... Là, ça devenait une transformation, une alchimie, une magnifique... Ouais, ouais, c'est une manière de redonner de la beauté, de l'esthétique au sang menstruel qui est plutôt déconsidérée, quoi. Ou qui n'est pas vu forcément comme quelque chose auquel prêter attention. Moi, en tant que femme, on m'a beaucoup appris à... Ben voilà, oui, c'est ce qui te permet d'avoir des enfants et... Et tu dois le subir un peu tous les mois, quand même, quoi. Et c'est un peu réducteur, quoi. Et donc, c'est une manière de ne pas le subir aussi, de se le réapproprier et de sentir aussi que... Ouais, il n'y a pas de honte, c'est pas sale, c'est pas... Il n'y a pas d'odeur particulière, sauf quand on te laisse traîner trop longtemps, mais je veux dire, c'est pas... C'est pas du tout une matière sale. Donc, l'intime, c'est invité plus dans l'art et dans ton... Dans tes créations. Ouais. Et donc, l'intime, c'est... C'est arrivé par ce biais-là, par le... par le mouvement, par... Ouais, par différents... Différents axes. Et je pense que progressivement, toutes les... Bah, tout ce qu'on voit ici, toutes les matières qui sont arrivées, par exemple, la laine est arrivée à un moment dans mon travail. Avec des petites boîtes. Et oui, que j'ai intégrées dans... Bah, que j'ai fait dialoguer beaucoup avec des petits dessins et puis que j'ai fait dialoguer avec d'autres matières et en fait, progressivement, il y a comme un petit monde de matières, de formes, de mise en forme par le dessin ou par la sculpture. Et tous ces petits matériaux sont comme un petit univers intime qui évoque des choses, qui m'évoque des choses à moi, qui peuvent évoquer d'autres choses aux personnes qui les regardent, mais qui ouvrent tout un monde comme ça. Sans en mettre beaucoup de mots parce que ce que j'aime bien dans ce travail-là d'association, d'images, de formes, c'est que justement, on se passe des mots et après, chacun peut y voir... Son propre univers. Son propre univers. Son propre perception. Et moi, je t'ai connu dans le contexte de la danse et danse libre et puis après, on a créé des ateliers ensemble et je te vois de plus en plus aussi amener l'art, la création à des groupes ou à des personnes. Tu dis que ça a transformé aussi ta propre perception, que ça a guéri, ça a fait bouger les choses, ouvert des émotions en toi et est-ce qu'il y a ce nouveau cycle qui s'ouvre aussi d'amener cette forme d'expression pour d'autres personnes ? Oui. Qui commence déjà parce que je donne des cours de sculpture et donc là, c'est par la sculpture quelque part, le médium permet d'être en lien, de transmettre de transmettre plus la création comme on l'entend de manière classique de façonner des objets, de faire des sculptures. Mais ce que j'aime beaucoup dans les explorations qu'on a faites, le mouvement qui peut s'intégrer. Et on a invité des personnes à venir parfois. dans ces explorations collectives qui sont de type artistique mais qui sont aussi de type d'expression de soi en fait, là, il y a des mondes qui se rejoignent entre les sphères plus artistiques et qui sont rejointes par l'expression de soi. Comment est-ce qu'on peut se découvrir, se dévoiler à travers des pratiques artistiques et moi, c'est vrai que ça a été beaucoup, je l'ai beaucoup fait en individuel dans mon métier de pouvoir m'exprimer par l'art et je vois à quel point c'est, oui, comme tu dis, c'est... Moi, pour avoir touché l'argile avec toi, alors là, c'est de l'argile qui a été cuit mais la connexion avec cette terre et puis avec du mouvement ou de l'improvisation, ça m'a permis d'exprimer, de vivre beaucoup de choses. Oui, c'est vraiment... Oui, c'est une matière vivante qui est assez puissante, qui a une force de guérison, je pense. Une fois qu'on la touche, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une amie hier qui m'a dit qu'il m'a sorti cette phrase que la beauté sauvera le monde, l'art sauvera le monde. L'art aussi, j'ai l'impression, chacun peut être porteur d'art ou de beauté intérieure et de travail intérieur. Qu'est-ce que tu dirais de cette phrase et comment elle résonne en toi ? Elle résonne bien puisque moi, oui, j'ai toujours été très sensible à amener de la beauté et je sens à quel point c'est doux d'amener de la beauté. C'est amener du soin, c'est amener de la douceur au monde. Et donc, oui, forcément, il y a quelque chose qui est beau d'amener de la beauté et chacun est capable de le faire, bien sûr. Et je vois que toi, dans ton évolution personnelle, dans ton expression personnelle entre ces hommes cassés, ces hommes debout avec beaucoup de beauté et en même temps, peut-être un peu moins de douceur et puis là, cette douceur tout en étant dans un ancrage dans quelque chose aussi de très... Oui, maternant tout en étant masculin. Il y a de plus en plus différentes formes et c'est aussi cette constante évolution dans ces formes de beauté, d'expression. Je pense, entre les deux travaux que tu évoques, il y a le soin qui était là aussi dans les hommes cassés et ce soin, je le retrouve dans les nouvelles créations. Le soin, qu'est-ce que tu évoques ? La manière dont je crée les pièces, les hommes cassés, il y a le moment de la fracture qui est pour le coup, là, il est intense. Mais après, dans le moment de la réparation, c'est un très long processus qui demande énormément de soins et de précision et pour moi, il y avait quelque chose de cet ordre-là, d'amener vraiment beaucoup de soins dans la réparation après l'événement de casque qui est fracassant. Et puis, dans ce travail-ci, le soin se passe autrement. Il prend une autre forme, il prend d'autres aspects, mais ça, ça reste le cœur, la ligne directrice. Oui, oui. Je te remercie, Sophie, de nous avoir fait ce parcours dans ton univers à travers ce soin dans toutes ces années de création et merci aussi de m'avoir amené ou d'avoir co-créé avec moi certains ateliers de soins et de connexion à la vie. Puis, c'est un peu comme mot de fin, j'aimerais nous inviter à tous un peu plus se connecter à la terre. Oui. Oui, ça fait du bien. Récemment, j'ai revu une dame qui était venue à un atelier, terre, qui m'a dit ça me titille, ça me titille. Elle me montrait comme ça et je lui ai dit mais vas-y, vas-y parce que tu le sens que ça t'appelle, vas-y, c'est tellement bon. Oui, parce qu'il y a tout à mettre. Alors, c'est de l'argile mais ça peut être aussi dans une forêt, mettre les mains et là, on le sent, il y a une texture, il y a les cinq sens sont bien ouverts et ça nous reliait à plus grand que nous. Oui. Merci. À tout bientôt. À très bientôt. À très bientôt.